Passons maintenant au ski alpin. Le leader de l'équipe des alpins sera le skieur de Courchevel, Alexis Peinturo qui vise l'or. Il s'allégnera sur le combiné où au moins il devrait avoir l'argent. Il a gagné le combiné de Kitzbühel. On attend un duel avec Ted Ligeti, l'américain. Le slalom où Hirscher semble au-dessus de l'eau mais on sait jamais sur une bonne journée, Alexis peut casser la baraque. Et le géant. Zéro médaille pour lui serait une conte performance avec ses deux victoires et ses six podiums en coupe du monde. En géant, les français seront bien armés avec Thomas Fanara et ses deux podiums en coupe du monde dont une cette année sur la Mecque du géant à Adelboden. En slalom, on pourra compter sur le retour de Jean-Baptiste Grange qu'on espère sera revenu à son meilleur niveau. Enfin en vitesse, on entend beaucoup de Adrien Théo, deux podiums cette année. Surtout un podium sur la piste olympique de Rosa Kotor il y a deux ans. Et John Claré, auteur d'un podium cette année. Chez les filles, ça va être la misère. Nos deux championnes du monde, Marion Roland et Tessa Worley sont blessés. On a des tout petits petits espoirs sur Natassia Nohens, auteur d'un podium cette année en slalom et Anemone Marmottant en géant ou à l'abonnée au top 10. la petite chanson. C'est parti ! Ça, c'est parti !